Nous recevons dans les studios de Radio BLC M. François-Xavier Villain, député maire de Cambrai ainsi que M. Guy Bricou, vice-président du Conseil départemental président de la 4C et aussi maire de Caudry Ils sont interviewés par M. Dominique Faucambert, président de Radio BLC C'est dans le cadre des élections législatives de 2017 que M. François-Xavier Villain, député depuis 15 ans, nous annonce sa décision d'arrêter son mandat Merci de nous en donner le coin, de m'avoir invité en tout cas Oui, j'ai décidé depuis un certain temps de joie Ceux qui sont autour de moi le savent depuis longtemps J'ai décidé de ne plus me représenter aux élections législatives donc d'arrêter mon mandat de député Je le suis depuis 15 ans, vous l'avez dit Ça a été pour moi une expérience extrêmement riche Je ne remercierai jamais toutes celles et ceux qui m'ont aidé à pouvoir exercer ce mandat de m'avoir permis de le faire Bon, une expérience riche, vous savez, être député c'est au cœur des choses, au cœur de la vie politique de ce pays et donc c'est évidemment passionnant Alors je l'ai fait à ma manière, que chacun connaît Mais en tout cas, voilà, une expérience forte et riche Mais voilà, 15 ans, je trouve que c'est assez Vous savez, pour faire ce... Bon, être élu, c'est pas la mine C'est bon, voilà Mais c'est pas non plus de tout repos tous les jours Et j'ai trouvé que je n'avais plus suffisamment d'énergie Vous voyez, suffisamment d'envie d'ailleurs Pour continuer ce mandat Bon, ceux qui sont autour de moi le savent Je le dis depuis longtemps Que j'aimerais bien... Je voulais arrêter Voilà, donc j'ai pris cette décision Et aujourd'hui je suis très heureux Vous voyez, très heureux Bien sûr de l'avoir pris Parce que c'est ce que je voulais Mais surtout très heureux que Bien que Guy et lui Manifestaient la volonté D'être, je l'espère Le nouveau député de la circonscription Pourquoi très heureux ? Parce que je crois Et on en a parlé souvent ensemble Lui a cette envie Qui était la mienne il y a 15 ans Cette énergie qui était la mienne il y a 15 ans De faire des choses pour notre territoire Donc voilà, moi je suis heureux C'est à la fois la continuité La poursuite de cette aventure Que nous avons commencé Au profit des Cambrésiens Des Caudrésiens De tous les habitants de la circonscription Il y a 15 ans La continuité de cette aventure Et puis c'est quelque chose de nouveau C'est une énergie nouvelle Qui n'est pas comme moi On est différent On voit les choses Un certain nombre de choses De manière différente Même si on est toujours d'accord Sur l'essentiel Donc je crois que ça sera Vraiment un plus Un plus pour notre territoire Que cette candidature de Guy Et je l'espère son élection Monsieur Guy Bricou à son tour Explique les raisons De sa candidature Aux législatives Les raisons En tout premier C'est le fait Que mon ami François-Xavier Dise qu'il arrête Il me l'avait déjà dit A plusieurs reprises Je dois avouer Que je n'avais jamais pensé Qu'il le ferait Et aujourd'hui Vous l'avez entendu Son intention Se confirme Donc Nous avons travaillé ensemble Sur beaucoup de dossiers Il y a eu une grande amitié Entre nous On se téléphone souvent Comme l'a dit François-Xavier On est généralement d'accord Sur l'ensemble des projets Qui sont émis par le territoire Donc Cette amitié Cette relation Je souhaite qu'elle perdure J'ai réfléchi quelque temps C'est vrai que se lancer Dans une grande aventure Comme la législative Ce n'est pas une chose Qu'on décide du jour au lendemain J'ai réfléchi J'ai contacté beaucoup d'élus Les élus du territoire M'ont dit Qu'ils voyaient d'un bon oeil Ma candidature Et donc J'ai décidé de partir Décid de partir Parce que je pense Que je peux servir Encore le territoire Je suis vice-président du conseil départemental Comme il a été dit Donc je côtoie Beaucoup de responsables Départementaux Nationaux Il y a beaucoup de dossiers Qui concernent le territoire Qui méritent d'être portés A l'Assemblée nationale Je pense par exemple Au canal de l'Assemblée Loise Je pense au canal Seine-Nord Je pense à la BA 103 Il faut quelqu'un Qui passe Beaucoup de temps Pour aller voir les ministères Pour convaincre Que ces décisions Elles sont Porteuses d'avenir Pour notre territoire Par exemple Le canal Seine-Nord C'est 12 000 emplois La base aérienne C'est à terme 1200 Et même plus D'emplois Il faut donc Quelqu'un Et je pense Être cette personne C'est déjà Parce qu'avec votre mandat Un mandat national C'est autre chose Mais là En étant suppléant Ça vous a permis De connaître Et aussi d'accompagner Le député M. François-Xavier Villain Oui j'ai accompagné François-Xavier Villain À l'Assemblée Nationale Plusieurs fois On a travaillé Sur tous les grands dossiers Du Camboisie Faisons un petit retour En arrière Le Camboisie En 1995 C'était pas ce qu'il est maintenant Le Camboisie Il y avait Beaucoup De fragmentations Au niveau des mers On a créé Camboisie Développement Économique Camboisie Développement Économique C'est la structure Qui a permis La fédération De l'ensemble des mers Du Camboisie Camboisie Développement Économique A donné naissance Au pays du Camboisie Le pays du Camboisie A donné naissance aussi A beaucoup d'associations Entre nous On a créé Murs Mitoyens On a créé Seine Mitoyenne Donc On a fait en sorte Que le Camboisie Parle une seule voix Et qu'il soit entendu Au plus haut niveau Donc je suis allé A Paris avec lui J'ai poussé Au niveau du département Les dossiers Vous savez L'aménagement du territoire C'est une délégation importante Parce que ça permet D'être en contact Avec les maires Des petites communes Et pousser leur dossier L'aménagement du territoire La nouvelle politique Qui a été mise en place Au niveau du département Et que je suis de très près C'est trois niveaux Il y a un niveau L'ingénierie C'est-à-dire l'aide Aux petites communes Le deuxième niveau C'est l'aide Aux villages et bourgs L'aide aux communes De moins de 5000 habitants Et le troisième niveau L'aide Pour les projets structurants Les projets structurants C'est par exemple Une médiathèque C'est par exemple Une médicale Donc tous ces dossiers Je les connais Et je pense que Je serais utile Pour défendre Tous ces dossiers Au plan national Et ça va changer quand même Si vous êtes élu Vous allez devoir Donc abandonner des postes Avec la loi de 2017 Pour le non-cumul des mandats Vous avez déjà J'ai vu dans la presse Annoncer que Bon avec concertation Vous allez Sûrement laisser La mairie de Caudry Entre autres Parce que nos auditeurs Déjà il faut être élu C'est vrai que Certaines personnes M'ont fait part De leur inquiétude Bon j'ai été 21 ans maire Bon je connais Tous mes concitoyens Ou presque tous La réglementation prévoit Effectivement Qu'on ne puisse avoir Que deux mandats C'est dire C'est dire député Et conseiller départemental Ou député Conseiller municipal Et conseiller communautaire Je vois mal Un député Être dans un conseil municipal Dont il a été le maire Je pense que ça Ça perturberait Quelque peu Le maire en place Donc La solution Si j'étais élu Je répète Ce serait De devenir Député Et conseiller départemental Bon Il est bien évident Que je n'abandonnerai pas Caudry Que tous les dossiers Qui sont actuellement En gestation Je les suivrai jusqu'au bout Actuellement il y a Quatre gros dossiers Mais il y a aussi Le Comboisie Il n'y a pas que Caudry Je pousse beaucoup De dossiers Des petites communes Le canal de la Sambre à Lavage J'en ai parlé tout à l'heure Par exemple Donc Je continuerai Comme avant A m'occuper de ces dossiers C'est bien évident Que ce n'est pas parce Qu'on devient député Qu'on On tourne la page Sur tout ce qu'on faisait Auparavant Donc La réglementation prévoit Qu'il y ait une élection Au sein du conseil municipal actuel Il n'y a pas de vote Au niveau de la population Cette élection Portera A la tête De la mairie Je répète Si j'étais élu Un nouveau maire Mais C'est peut-être bien Que ça se passe En milieu de mandat Parce que ça permet Justement De rester en relation Pendant trois ans Plutôt que D'avoir une élection Et de partir à zéro Et de tourner la page Complètement Vous avez de l'expérience Vous le dites souvent Vous travaillez beaucoup Vous êtes On parle souvent De votre âge Pour vous Est-ce que c'est un handicap De vous présenter Vous avez 72 ans Je veux Ouais Est-ce que c'est un handicap ? Dans ma tête Je ne les ai pas Dans mon corps Je ne les ai pas Tous ceux qui me connaissent Savent que je fais du sport encore Je fais de la natation Je fais du ski Je travaille tard le soir Je pense Sans me vanter Une grande capacité de travail Je ne me sens pas L'âge que j'ai D'une part Je prouve Que dans mes actions Je fais aussi bien Que quand j'étais plus jeune Et puis D'autre part Je souligne quand même Que madame Clinton Qui se présente A l'investiture De présidente des Etats-Unis Elle a 69 ans Zephir Il a plus de 70 ans Et à l'Assemblée nationale Il y a 70 députés Qui ont plus de 70 ans Et puis je pense Que c'est une bonne chose Parce que La réglementation actuelle Qui prévoit Un seul mandat Va certainement amener Des technocrates Des gens qui ne sont pas Au contact du terrain Qui n'ont pas l'expérience Du terrain Et ce ne serait pas Une bonne chose Qu'il y ait des personnes Plus âgées Des personnes plus jeunes Je pense que ça fera Un bon amalgame Que On pourra justement Voir les dossiers Avec des yeux de jeunes Et des yeux de moins jeunes Vous savez Là je Maintenant La retraite c'est quoi ? C'est 65 ans Donc c'est pas si loin De la retraite On recule La durée de vie Elle recule Bon A 70 ans On est encore en forme Je vois plein de monde Encore en forme Et je me sens encore en forme Et vous avez déjà Parce que bon Il vous faut un suppléant Vous êtes soutenu Fortement Par le maire de Cambrai Et vous êtes soutenu Par un parti politique Est-ce que Je suis un candidat libre Mais c'est bien évident Que si Les partis d'opposition Veulent Me soutenir Je suis preneur Je pense Aux républicains Je pense à l'UDI Tout seul On est plus fragile Que quand on est soutenu Par des partis Après Il faudra faire entendre Savoir Il faudra se faire entendre Au sein de cette formation Dans laquelle on sera apparenté Je pense que c'est aussi Une bonne chose Que de pouvoir agir De l'intérieur Alors Comme suppléant Vous n'avez pas encore Quelqu'un en vue Parce que bon Quand on se présente C'est un binôme Déjà Se décider A être candidat Je vais chercher un scoop Vous ne l'aurez pas Monsieur Foketberg Déjà Se décider A être candidat C'est une démarche Pas facile à prendre Bon Mais j'ai plusieurs Demandes Qui me sont parvenues Ce qui montre Que ma candidature N'est pas si farfelue Que ça Parce qu'on me sollicite Pour être suppléant Mais c'est prématuré Oui je me doute Pour l'instant Ce que je voudrais dire Quand même En conclusion C'est que je connais bien Les maires Je connais bien mes concitoyens Que je connais leurs aspirations Il y a plein de dossiers Sur lesquels on peut travailler C'est par exemple La sécurité On parle sans arrêt de sécurité On parle de dégradation Un peu partout Il faut qu'on réglemente ça On parle du chômage Il y a 5% de chômage en Angleterre On est à 9,8% Et notre département Est encore plus mauvais Que la moyenne de la France Ensuite il y a L'aménagement du territoire L'aménagement du territoire C'est quoi ? C'est par exemple Ce qui va naître bientôt A notre niveau Le pôle métropolitain Et nos camps moisis Il faut qu'on soit présent Il faut qu'on le pousse aussi Au plus haut niveau C'est aussi améliorer Je pense La loi NOTRe Il y a une loi NOTRe Qui prévoit Les compétences Entre la région Et les départements A mon sens Elle peut encore être améliorée Parce que Par exemple Le département Perd la compétence Action économique Le transfert à la région Député Vous connaissez parfaitement Ça prend beaucoup de temps Pour les auditeurs Vous devez donc Siéger à Paris Ça prend 2-3 jours par semaine Oui Vous savez Moi je travaille le samedi-dimanche Tous ceux qui me connaissent Savent que j'ai pas de vacances Enfin peu Pas de repos C'est un style de vie Que je me suis fait Depuis que je suis entré en politique Il n'y a pas de problème Comme j'aurai moins Moins de mandat Je pense que J'aurai peut-être encore plus de liberté En allant 3 jours à Paris Et puis en travaillant Sur les dossiers nationaux Merci Je pense que Pour une annonce C'est déjà bien détaillé J'invite bien sûr Les candidats Les futurs candidats A se faire connaître Et à venir Également parler à la radio Ils sont toujours Les bienvenus Et merci à monsieur le député François-Xavier Villain D'être venu ce matin Ensoleillé Monsieur Bricou Merci Et puis Zéphir Merci Maintenant on va le laisser Continuer son émission Merci Bon dimanche Merci à vous